Nous sommes mercredi 8 août 2018 et bienvenue sur les 3 W.I.G.M.S.S.N. Le sommaire. Crash d'avion ce mercredi à Diatar dans l'île de Morphie, la 5 km de Podore. L'aéronef engagé dans la lutte contre les oiseaux. Granivore s'est écrasé faisant un mort. Le corps sans vie de l'individu qui avait sauté dans le fleuve Casamance à partir du pont Émile-Bayane lundi a été repêché par des pêcheurs ce mercredi à hauteur du quartier Boudoudi. Dans ce journal, vous aurez les précisions du commandant René Sambatine des sapeurs-pompiers de Ziganchor. Les travailleurs de l'agence des aéroports du Sénégal sur le pied des guerres pour de meilleures conditions de travail. La coordination des ADS était en conclave à Ziganchor pour partager les mots dont elle souffre et examiner les pistes de solution. Bienvenue et merci de vous informer sur GMS.SN. Retour sur le cas de cet individu qui avait sauté par-dessus le pont Émile-Bayane lundi 6 août aux environs de 17 heures. Son corps sans vie a été retrouvé dans le secteur de Boudoudi par des pêcheurs ce mercredi matin. Le commandant des sapeurs-pompiers de Ziganchor, René Sambatine, revient sur l'effet. Il est au micro de Maïmounaba. Le 6, on nous avait alerté à 17h11 pour un individu non identifié qui avait sauté du haut du pont d'Émile-Bayane et supposé bien sûr que les gens n'avaient pas trouvé. A 17h25, ils étaient sur les lieux. Maintenant, ils ont fait les recherches jusqu'à 18h36. Après les recherches, les recherches étaient infortuites. Le 7, tôt le matin, ils se sont encore rendus sur les lieux pour la poursuite des recherches. Après 5 heures de temps d'horloge, les recherches étaient aussi infructueuses. Aujourd'hui, tôt le matin, on nous a alerté d'un corps sans vie au niveau de Boudoudi qui a été accroché par les filets des pêcheurs par l'intermédiaire de la gendarmerie de la brigade mix de Ziganchor. Ils se sont déplacés sur les lieux et après l'intervention, ils ont repêché le corps. Il s'agit bel et bien d'un individu de 50 ans, environ 50 ans de sexe masculin. Après plusieurs heures de concertation dans les locaux de l'aéroport de Ziganchor, la coordination des travailleurs des aéroports du Sénégal a fait face à la presse pour écraner tout un chapelet de mots dont souffrent les aéroports du Sénégal. La coordination des ADS prévoit la mise en place dans de brefs délais une redevance du Prulsaro, coordonnateur des travailleurs des aéroports que nous écoutons au micro de GMS. On va passer toute la journée en salle en vue de revisiter toutes nos difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Vous savez qu'au lendemain du transfert des activités d'exploitation aéroportière de Dakar vers l'aéroport de Ziganchor, nous nous sommes retrouvés dans une entité, aujourd'hui ADS, qui regroupe uniquement les aéroports régionaux. Et l'État qui avait émis un plan d'action de trois phases, dont la première était l'ouverture de l'aéroport de Dias, la deuxième phase, le lancement de la nouvelle compagnie aérienne du Sénégal, et la troisième phase, ce sont les aéroports régionaux. A ce niveau, nous constatons d'énormes difficultés, et qui certainement, dans une certaine mesure, sont dues au budget dérisoire que nous avons actuellement, et au fait que nous soyons assujettis au trésor public. Les recettes de l'aéroport doivent pouvoir permettre aux aéroports du Sénégal de faire correctement ces activités d'exploitation aéroportière. D'où la mise en place, dans les plus brefs délais, de la redevance de concessions qui nous permettrait de nous départir des difficultés auxquelles nous faisons face aujourd'hui. Allons à Dakar, à présent, où la Fédération sénégalaise des associations des personnes vivant avec un handicap demande la modification de certaines dispositions du code électoral, une manière de leur garantir une participation effective à la vie politique. Les handicapés réclament également leur quota sur les 30 milliards de francs CFA de l'ADER, un compte rendu signé. Une participation active à la vie politique et citoyenne, c'est ce que réclame la Fédération sénégalaise des associations de personnes handicapées. Yatma Fall est le président. Le but recherché à travers les différentes activités menées dans le cadre de ce projet est d'identifier les obstacles à une jouissance par les personnes handicapées de leurs droits de participation politique et citoyenne, notamment en matière d'élection et de développement local. L'audit des lieux de vote effectuée lors des dernières élections législatives a révélé de nombreuses contraintes à une pleine participation des personnes handicapées, notamment en termes d'accessibilité physique des lieux de vote et d'accessibilité liée à l'information pour certaines catégories de handicap. Des recommandations fortes ont été formulées par la délégation pour corriger ces manquements. Des recommandations qui tournent autour de la modification de certaines dispositions du code électoral et de la prise de certaines mesures pratiques pour faciliter aux personnes handicapées l'exercice de leurs droits civils, civiques et politiques. Nous sommes dans une période préélectorale. Certes, on parle beaucoup du parrainage qui est un sujet d'actualité important, mais il faut toujours se rappeler que les personnes handicapées constituent 15% de la population du Sénégal. Pour nous, un déroulement correct de la prochaine élection présidentielle, c'est aussi créer les conditions d'une participation massive des personnes handicapées. Yatmafa et compagnie magnifient la délégation à l'entrepreneuriat rapide DER initiée par le gouvernement et réclament leur quota sur les 30 milliards de francs CFA. Ce que nous demandons justement, c'est que sur les 30 milliards alloués à la DER, qu'il y ait une ligne spécifique destinée aux personnes handicapées, aux jeunes handicapées et aux femmes handicapées. Parce que nous n'avons pas les forces d'aller nous bousculer ou d'aller passer la nuit devant des préfectures pour déposer des projets. Ce n'est pas possible. Et ça, cette proposition-là, nous l'avions faite au délégué général lui-même. On attend encore. C'est d'autant plus légitime qu'aujourd'hui, vous avez vu, dans les rues de Dakar et des grandes villes du Sénégal, nous avons beaucoup de jeunes handicapés qui s'adonnent à la mendicité parce qu'on ne leur a pas créé les conditions de pouvoir aller à l'école, de pouvoir avoir une formation, par conséquent donc de pouvoir avoir un métier et de travail. Et puis, les travaux de la commission mixte paritaire chargée de la conclusion de la nouvelle convention collective nationale interprofessionnelle ont été ouverts ce mercredi. Ces travaux qui regroupent les représentants d'employeurs des centrales syndicales ainsi que ceux du ministère du Travail, du dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions permettront de revoir les normes qui régissent les relations professionnelles. La cérémonie d'ouverture de ces travaux a été présidée par le ministre du Travail, Sam Bassi, qui estime que l'objectif est d'asseoir une sorte de socle sur lequel l'intégrité des travailleurs sera protégée en régulant les rapports dans le monde du travail. Nous l'écoutons au micro de GMS. En réalité, cet acte est un acte fondateur qui participe d'une sorte de révolution tranquille puisqu'il s'agit de revoir un peu les normes finalement qui régulent les relations professionnelles dans notre pays à un moment décisif dans la vie de la nation. Il faut bien que nous acceptions de nous convaincre que notre pays est en train de changer fondamentalement de paradigme et de rentrer dans une nouvelle ère. Mais cette nouvelle ère ne peut avoir de sens que si elle profite à l'ensemble des Sénégalais dont un segment décisif est un segment du monde social du champ de la production et donc des travailleurs et des employeurs. Nous ne pouvons avancer dans cette ère pour le profit du plus grand nombre que si nous avons des relations sociales apaisées. Mais pour que ces relations sociales soient apaisées, il faut que chacun voit l'intégralité de ses droits à être préservés. Alors au lieu d'avoir une approche simplement combinatoire par laquelle d'en haut on imposerait une attitude, nous avons choisi de concert, de nous asseoir, de discuter, de réguler, de nous accorder sur des normes, sur un modus operandi qui profiterait encore une fois et pour les générations actuelles et pour les générations à venir. Voilà pourquoi donc je dis que l'acte que nous venons de démarrer ce matin est un acte fondateur d'une importance capitale. Ce que nous essayons de faire c'est d'asseoir une sorte de socle dans laquelle l'intégralité des droits des travailleurs seraient contenus mais également tout ce qui permet de préserver l'entreprise et de la rendre viable serait également recensé, articulé, normé. Il s'agit de réguler simplement les rapports dans le monde du travail et de faire de sorte que notre pays puisse avancer en minorant les champs de turbulence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflits parce qu'il est dans l'ordre normal des choses qu'il y ait des conflits mais ces conflits trouveraient là-dedans leur mode de traitement parce que dès le départ cela serait convenu ensemble. Babacar Touré, président sortant du Conseil national de la régulation de l'audiovisuel a adressé un message à l'ensemble des journalistes pour leur rappeler que le métier doit être exercé dans le respect du droit de l'éthique et de la déontologie. Babacar Touré que nous écoutons. Je sais à quel point c'est dur. Je sais à quel point les gens manquent d'encadrement, de coaching dans les rédactions. Nous nous avons bénéficié de la part d'aînés de coaching, de soutien. Et puis nous avons appris le métier en le faisant parce qu'on ne l'apprend pas seulement à l'école. À l'école on vous introduit à des techniques professionnelles, à la déontologie, à l'éthique. Je pense qu'il y a des questions qui doivent être réglées d'abord dans les rédactions. Il faut que les journalistes se fassent respecter. Et pour se faire respecter, il faut se respecter soi-même. Et ça va du comportement individuel à l'orientation de l'article que vous écrivez ou de la photo que vous publiez ou de l'image que vous montrez. Il m'est arrivé de dire à des journalistes que j'aime bien, en les taquinant, vous savez, il faut éviter une chose. Il n'y a rien de pire pour un être humain. C'est la haine de soi. C'est quoi la haine de soi ? C'est qu'on se projette en se disant l'enfer c'est l'autre. Et on dit du mal. Et on ne cherche que la petite bête. Il n'y a rien de positif dans ce que fait l'autre. Ça, plus que les menaces dont vous parlez, c'est ça qui menace de tuer les médias. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'ils sont là pour critiquer, qu'ils sont là pour chercher la petite bête, qu'ils sont là pour dire du mal. Et ce qui est grave, à mon avis, c'est que quand il y a des querelles entre journalistes ou entre groupes de presse, je crois que la concurrence, elle est saine et elle est salutaire. Mais il faudrait qu'elle soit saine et émulatise. Le concurrent n'est ni un ennemi ni un adversaire. C'est quelqu'un qui fait une offre dans le même segment de marché. S'il y a des règles, qui sont des règles écrites ou des lois, et règlements, tant mieux. Mais les meilleures règles à observer, c'est les règles éthiques. Et puis, en bref, un petit avion utilisé pour la lutte contre les oiseaux, granivores, s'est écrasé ce mercredi entre 6h et 6h20 du matin à 5 km de Podore, affrétée par la direction de la protection des végétaux. L'aéronef de type turbo est destiné à pulvériser des produits phytosanitaires dans les zones agricoles, est un monoplace. La victime du crash n'est donc autre que le pilote qui est de nationalité française. Parlons politique. À présent, le chef de file du parti de l'espoir et de la modernité s'est déplacé mardi à la maison d'arrêt et de correction de Rebus pour rendre visite au maire de Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Diaz. Ce déplacement, qui n'est pas le premier du genre, a servi à l'ancien directeur de cabinet de maître Abdoulaye Wad de tirer sur Makisal qui, selon lui, voulait atteindre le lieutenant de Khalifa Sale, l'édile de Mermoz Sacré-Cœur, rappelons-le, a été condamné pour 6 mois de prison pour outrage à magistrats. Tous les mercredis, le groupe Média du Sud vous propose sa rubrique santé et il est présenté par Rokhéabé. Mercredi 8 août 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Dans le cadre de sa première édition du festival culturel baptisé Casa Dimensa, l'association Team Casa a organisé le jeudi dernier une journée de dons de sang. L'objectif est d'apporter leur soutien aux hôpitaux de la région, une initiative saluée par les acteurs de la santé qui étaient présents lors de cette activité reportage. Consciente de la situation désastreuse au niveau des banques de sang du Sénégal, notamment à Géguinchor, l'association Team Casa a décidé de venir en aide aux hôpitaux en organisant une journée de dons de sang. En fait, en suivant les informations, on a vu comment c'est primordial d'avoir du sang. Et c'est tellement difficile ici au Sénégal, malgré que nous sommes 14 millions, mais c'est tellement difficile d'obtenir du sang et ça en vaut, ça en coûte des vies. Raison pour laquelle on s'est mobilisés, on a dit pour une bonne cause, on va donner du sang. Déjà, pour notre première activité. Cette initiative de l'association Team Casa a été saluée par ce technicien de biologie au sein de l'hôpital régional de Géguinchor. Abdoulaye Sarr est revenu également sur l'importance du don de sang. Une personne anémiée ne peut pas rester comme ça, comme ça, ça, pour autant qu'on lui donne du sang. Donc l'important du don de sang, c'est pour sauver des vies. Donc c'est un acte noble que tout individu capable de donner de son sang doit faire. Parce qu'il y a des gens, des malades, des patients qui sont parfois à la maison, parfois à l'hôpital. Donc il faut impérativement qu'on lui donne du sang. C'est pour sauver des vies. C'est un acte noble. Cette journée a été une occasion pour cette association de revenir sur leurs objectifs. On s'est dit, passons par des activités. On a déjà pour casser l'image désastreuse qu'on garde de la Casamance. Par exemple, dans le Sénégal même, demandez aux autres régions, qu'est-ce que vous pensez de la Casamance ? Oh, la rébellion, oh, il y a ça. Mais ce n'est pas exactement ça. Je suis ici, ça fait plus de dix ans, et je n'ai pas eu à confronter les rébellions. Raison pour laquelle je me dis que c'est mon devoir de transporter cette belle image, cette beauté de la Casamance, un peu partout au Sénégal, et même dans le monde extérieur. Pourquoi pas ? Cette activité de don de sang entre dans le cadre de la première édition du festival culturel baptisé Casa di Mansa Fès, organisé par la dite association. Le but de cet événement est de promouvoir les valeurs culturelles de la Casamance. Cette journée de don de sang a été une occasion pour Abdoulaye Sarr, technicien de biologie, au sein du laboratoire de l'hôpital régional de Géguin-Chor, d'insister sur la nécessité de donner du sang à cause de la situation désastreuse des banques de sang de la région. Abdoulaye Sarr, que nous écoutons au micro de GMSFM. L'attention au niveau des banques de sang est tellement critique. Je lance un appel à la population de Géguin-Chor de venir donner son sang pour au moins aider celui qui est au lit, qui lui est dans son lit, il ne peut pas se lever tant qu'on ne lui donne pas de sang. Bon, des fois, on peut rester deux mois sans qu'il y ait de sang. les banques de sang de l'hôpital régional comme l'hôpital de la paix, donc ils ont un manque de sang. Donc, on lance un appel de venir, vu l'importance du don de sang, de venir faire cet acte qui est noble. Bon, les critères, c'est-à-dire, il faut avoir 18 ans et plus, 18 à 60 ans. Donc, avoir un poids de 50 kilos et plus, avoir une bonne tension, il y a de qui disent qu'être âgien, mais ce n'est pas important. Et aussi, bien dormir la veille, se coucher tôt, 22 heures, mais au-delà de 22 heures, bon, c'est un risque quand tu donnes ton sang. Donc, voilà les critères. Se coucher tôt, avoir 18 ans, ne jamais être transfugé aussi et avoir 50 kilos et plus. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. L'actualité hors de chez nous à présent, il est présenté en bref et en image. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila doit annoncer ce mercredi s'il respectera la Constitution en désignant un de fin pour les élections présidentielles prévues le 23 décembre prochain ou s'il passera outre en se représentant pour un troisième mandat. Quel qu'il soit, le candidat de la majorité présidentielle doit déposer sa candidature avant la date limite prévue, celui à 15h30. Si le président en exercice Joseph Kabila s'engageait à quitter le pouvoir, ce serait une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo, immense pays instable, gorgé de ressources minérales où les transitions se sont toujours écrites dans la violence. En Argentine, après le vote historique des députés argentins en faveur du droit à l'avortement, le Sénat doit se prononcer ce mercredi sur sa libéralisation. Les dernières estimations donnent l'avantage aux détracteurs de la loi. Le texte examiné ce mercredi au Sénat devra être voté à la majorité pour qu'il fasse force de loi et que l'avortement devienne légal et gratuit. Après le vote des députés en juin dernier, le débat sur l'avortement en Argentine n'a pas connu de trêve, bien au contraire. Et enfin, en Colombie, Yvan Duquet a prêté serment pour un mandat de 4 ans auquel il a été élu le 17 juin dernier lors d'une cérémonie sur la place Bolivar en plein cœur de Bogota. À 42 ans, l'avocat et ex-sénateur Yvan Duquet devient le plus jeune président de la Colombie depuis 1872. Dès son discours pour d'investiture, il a réaffirmé ses promesses électorales. Il a annoncé des correctifs à l'accord de paix signé en 2016 par son prédécesseur Juan Manuel Santos avec l'ex-guérilla des Farc. Nous ouvrons la page des sports par cette brève l'athlète kenyan Nicolas Bête champion du monde de 400 mètres et en 2015 à Pékin est décédé ce mercredi matin à l'âge de 28 ans dans un accident de voiture dans l'ouest du pays. Bonjour et bienvenue dans cette page sport que nous démarrons par les Navetans. Le décal du renouveau de Ziegenchor démarre son tournoi d'ouverture du champion national populaire Navetan par le tournoi des quatre grands ce mercredi 8 août 2018 au stade à l'Institut Ediata. Au programme pour les débuts finales à 18h30 entente Colban Viking jouera contre Kansala et à 20h30 Thielen fera face à Yakar. La finale de ce tournoi d'ouverture de le décal du renouveau est prévue le samedi 11 août 2018 au stade à l'Institut Ediata. Le président Maki Salva inaugurait le complexe de basket arena Tour de Diamniadio ce mercredi. Ainsi, après l'arène nationale de lutte voilà la deuxième infrastructure nationale pour permettre au Sénégal de bénéficier de stades capables d'accueillir des compétitions internationales. C'est dans cette ordre d'idée que la fédération sénégalaise de basketbol convient toutes les composantes de notre famille sportive à l'université du palais de sport Dakar Arena ce mercredi du 8 août 2018 à partir de 14h30. Au programme il est prévu des animations une démonstration de mini-basket un match d'exhibition de basketball féminin et un match international équipe des moins de 18 ans Sénégal contre la Turquie. En lutte sénégalaise le promoteur du combat Mme Sen Bombardier Pape Tialis patron de l'autoproduction a cassé sa tirelire pas moins de 300 millions ont été dépensés par l'autoproduction pour l'organisation de ce combat Mme Sen et Bombardier ont perçu chacun 60 millions de francs CFA renseigne Pape Tialis mais sans préciser nous ne sommes pas venus pour faire de la surenchère si on prend le combat royal le promoteur qui y était avant nous avait casqué 80 ou 85 millions de francs CFA nous avons par contre payé 60 millions à chaque lutteur vous voyez les gens ne comprennent pas nous ne sommes pas là pour payer des cachets de 100 ou 200 millions dit-il dans un entretien accordé au journal Les Ecos La Confédération africaine de football CAF a suspendu provisoirement l'arbitre international sénégalais Daouda Gueye de toute activité liée au football jusqu'à l'examen de son cas par le jury disciplinaire dans l'affaire des allégations de corruption formulées par les médias à ton appui de sources officielles Daouda Gueye fait partie des arbitres cités parmi les potentiels successeurs du néo-retraité de l'arbitrage Malangédiou qui a officié lors de la Coupe du Monde 2018 joué en juin et joué dernier en Russie Le football africain en particulier celui du Ghana a été récemment soupillé par une affaire de corruption En international et un match amical Victoire de Liverpool de Sadio Mane sur le FC Tourigno de Baignan Après avoir infligé une correction au Naples de Koulibaly 5-8 à 0 c'est au tour du FC Tourigno de Baignan de subir la loi des Anglais qui jouaient le dernier match de phase de préparation pour la saison 2018-2019 Le match joué hier après-midi s'est soldé sur un score de 3 buts à 1 Sadio Mane et Baignan ont tous deux joués Au début du Mercato Karambogne a été annoncé à Crystal Palace à l'Existe et à plusieurs autres clubs Cependant seul Fulham s'était vraiment renseigné pour tenter de recruter l'international sénégalais d'Anderlecht Mais selon la presse belge le club londonien aurait abandonné la piste de Karambogne Les raisons d'un tel abandon n'ont pas été révélées alors qu'il devait signer chez les cotagères pour une somme de 4,5 millions de livres selon The Sun Karambogne est lié avec le club belge d'Anderlecht jusqu'en 2020 mais suite à son opération les Sénégalais ne semblent plus être dans les plans du coach Tout n'est pas résolu mais c'est une petite bombe qu'a lâchée le Dalmat ce mercredi Selon le quotidien anglais Paul Pogba pousse plus que jamais pour rejoindre le Barça avec qui il aurait déjà trouvé un accord Il ne se passe pas un jour sans que l'hypothétique transfert de Paul Pogba ne soit évoqué dans l'apprécié dernier temps Et pour cause le mercato se clôture dans un peu plus de 24 heures en Angleterre dans le sens des arrivées tout du moins et il apparaît toujours aussi fou d'imaginer Manchester United laisser filer Paul Pogba passer jeudi et se retrouver sans possibilité de rebond Selon Sky Italia Luca Modric doit rencontrer ce mercredi le président du Real Madrid Florentino Perez pour lui signifier son envie de rejoindre l'Inter Milan Journée d'éussive pour l'abonnée de Luca Modric selon la presse italienne et notamment la caseta dello Sport le milieu de terrain croate du Madrid Real doit rencontrer le président des Meringues Florentino Perez afin d'évoquer ses envies de départ d'après Sky Italia qui confirme qu'un rendez-vous est prévu à Tremodic et Pédic l'ancien joueur de Tottenham doit annoncer à son présent son intention de rejoindre l'Italie En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2019 le milieu de terrain Adrien Rabiot plaît au Milan AC pour prendre la température de ce dossier le directeur sportif du club Lombard Leonardo n'a pas hésité à faire le déplacement à Paris voilà ce qui me fait l'actualité sportive dans ce journal voilà c'est tout pour cette édition merci de l'avoir suivi excellente suite des programmes sur GMS.SN et sur la 89.3 FM également au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada